bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos donc je vais faire une série de vidéos à propos de gold profits qui est le site de statistiques que j'utilise moi même au quotidien pour effectuer mes sélections pour effectuer mes paris mais analyse ok et vous fournir également mes pronostics au quotidien je fais cette série car j'ai toujours de nombreuses questions au sujet de l'outil que j'utilise pour analyser les matches donc de cette manière eh bien vous aurez un aperçu de cet outil attention je dis tout de suite c'est un outil payant et un outil payant avec mensualité un prix assez élevé dont ce type de d'outils évidemment est conseillé aux parieurs affirmer ou parieurs sérieux qui veulent viser un profit sur le long terme un second revenu je ne conseillerai pas cet outil aux parieurs récréationnel ou disons aux parieurs occasionnels qui place un pari de temps en temps sur la semaine tout ça pour le fun non ici c'est vraiment un site un outil qui a été conçu par deux parieurs professionnels donc c'est de gros avantages ce sont deux parieurs reconnus en angleterre et donc toutes les statistiques que l'on retrouve sont des statistiques pertinentes pour un parieur alors l'outil est très vaste c'est pour ça que je vais faire une série de vidéos dans la première partie de cette série donc la première partie c'est aujourd'hui c'est cette vidéo si eh bien je vais vous expliquer en fait le coeur de ce site qui est team stats team stats bon ça se retrouve ici voilà ici évidemment au préalable je suis rentré sur gold profits pour rentrer sur gold profits ne vous en faites pas j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo vous avez droit à un accès pendant sept jours pour un euro si vous voulez le tester une fois que vous rentrez dans gold profits allez d'abord dans le coeur de l'outil qui est team stats il faut comprendre team stats pour comprendre tout cet outil qui est très vaste mais commençons par un élément l'élément central première chose à faire c'est choisir le jour de match choisissons par exemple aujourd'hui mais vous pouvez aller jusque jusqu'à environ 2 3 4 5 6 jours à l'avance ici évidemment c'est un bon exemple vu que nous sommes samedi donc il ya énormément de match comme moi vous savez que c'est très compliqué quand il ya beaucoup de match on peut perdre la tête donc il ya ici une série de filtres le filtre globaux pour sélectionner votre type de championnat et donc je vais d'abord tout décocher voilà alors c'est parti de redire confédération ou par zone mondiale dont european et ben c'est en fait ce qui intéresse le plus de gens surtout un samedi ce sont les ligues européennes les top ligues et on va retrouver la première ligne la ligue 1 la bundesliga et comme ça vous pouvez vous concentrer déjà sur les championnats qui vous intéresse ça diminue déjà le nombre de match ensuite pour celui qui veut aller aux ligues inférieures il ya les ligues européennes deuxième division et ensuite les ligues européennes encore inférieures les ligues d'été c'est à dire suède norvège etc les ligues américaines et les ligues africaines asiatiques et du moyen-orient bref moi je laisse tout dans un premier temps mais comme ça vous savez que vous pouvez déjà réduire la liste au préalable second critère très intéressant alors à quoi correspond ces pourcentages ça correspond à l'évolution ou l'avancée du championnat dans l'année si je décoche cette première case et bien les championnats qui viennent de commencer dans lesquels moins de 10% des matchs se sont joués et bien ce championnat là n'apparaîtront pas dans la liste intéressant pour ceux qui ne veulent pas donc comme moi je n'aime pas jouer les débuts de championnats je décoche ceci intéressant si certains ne veulent pas jouer les fans championnat d'un dernier match on sait que les statistiques sont moins important d'excellents enjeux qui prend le pas alors on peut décocher cette case là aussi voilà à ce niveau aussi je ne touche rien dans un premier temps il s'agit des vues laisser la vue mts dernier fil super super intéressant si surtout pour ceux qui ont fait travail par exemple en journée et se disent moi je vais parier sur les matchs du soir avec ces personnes là font quoi prennent un filtre et mettre de huit heures du soir à minuit les matchs qui commence sur cette tranche horaire et voilà la liste diminue encore donc voilà c'est très filtre sont très très intéressant ensuite soit une fois que j'arrive ici on voit que j'ai toute la liste des matchs je peux déployer toutes les statistiques de tous les matchs ok mais ça peut être beaucoup d'informations à la fois donc moi ce que je fais d'abord c'est que je vais d'abord regarder les statistiques d'un match en particulier et vous expliquez je vous expliquez ce que vous allez trouver et comment interpréter les statistiques que team stats pour fournir par exemple je vais en première ligue everton chelsea bon alors à ce niveau aussi j'ai une première vue alors je peux encore aller plus en détail voilà c'est ici j'ai travaillé car déjà c'est plus grand première chose everton joue contre chelsea everton à domicile a joué cette match donc h pour cette match chelsea avec cette match très important toutes les statistiques sur les statistiques à domicile pour l'équipe à domicile et pour celle ci tous les statistiques que nous allez voir sont les statistiques de chelsea à l'extérieur et donc le haut mais oui est toujours pris en compte de la statistique affichée ce qui est pour moi normal tout à fait normal moi aussi je regarde que les stats à domicile pour l'équipe à domicile et que les stats à l'extérieur pour l'équipe à l'extérieur entre parenthèses le classement ok le 18e reçoit le quatrième dans le cas c'est alors c'est parti vous voyez tout un ensemble de stats avec déjà tout un jeu de couleurs donc génial pour la visualisation souvent une couleur verte est une stat positive une couleur rouge est une étape plutôt négative pour un parieur et au milieu et les couleurs on va dire jaune et qui sont au milieu première indication le nombre de 0,0 à la fin du match et bien everton 0% de 0,0 sur sa 7 match donc 0 match sont terminés pour 1 0 0 pour chelsea idem 0 match se sont terminés sur 1 0 0 deuxième stade le nom de plus de 1,5 but dans le match c'est assez classique à la limite ça vous pouvez le retrouver sur flash corps sur tous les sites de stade c'est pas encore ça qui est super important mais voilà vous l'avez non en un coup d'oeil everton 86% de ses matches sont terminés avec plus de 5 buts et tous les matchs de chelsea au niveau des plus de 5 buts mais alors on voit que ça chute pour everton il n'y a plus que 29% de match donc deux matchs sur ses sept matchs sont terminés avec 3 buts ou plus quant à chelsea tous ces matchs à l'extérieur sont terminés avec 3 buts ou plus idem pour le plus de 3,5 donc ça très facile je pense que vous avez l'habitude de ceci ici voilà super pertinent la nouvelle colonne ici qui est la colonne score donc c'est à scorer a inscrit un but ça présente quoi eh bien pour ceux qui connaissent un peu l'anglais c'est le nombre de match un nombre de match dans lequel l'équipe a marqué au moins un but c'est à dire si je prends everton et bien dans 71% de ces matchs à domicile everton a inscrit au moins un but dans 86% des matchs à l'extérieur de chelsea chelsea a inscrit au moins un but donc voilà là c'est pour moi ça présente vraiment bien la capacité de chaque équipe a inscrit un but les capacités offensives très intéressant cette colonne ci c'est la même chose mais pour encaisser donc dans 71% des matchs everton donc dans 71% de ces matchs à domicile everton encaissé au moins un but dans tous ces matchs à l'extérieur chelsea encaissé au moins un but oui là là déjà il ya l'info qui peut être important c'est que chelsea marquant dans presque tous ces matchs à l'extérieur et elle a encaissé dans tous ces matchs à l'extérieur donc c'est important parce que c'est une équipe quatrième on peut se dire que c'est une équipe qui sait quand même défendre or elle encaissé dans tous ces matchs alors colonne suivante la moyenne de buts que ce soit inscrit ou encaissé d'abord le chiffre de gauche signifie quoi ça veut dire que everton a inscrit 1,14 buts par match à domicile et a encaissé 1,43 buts par match à domicile pour chelsea eh bien chelsea a inscrit 2,71 buts par match à domicile à l'extérieur pardon et encaissé 2 buts par match à l'extérieur colonne suivante les deux équipes marques donc 43% des matchs à domicile d'everton se sont terminés avec les deux équipes qui marquent quant à chelsea il s'agit de 86% de chez match à l'extérieur ici je pourrais vous en parler je vais d'ailleurs vous en jeter un petit mot mais ce ne sont pas des colonnes que j'utilise spécialement ça signifie quoi ça c'est le nombre de match dans lequel il y a eu au moins un but en première mi-temps je prends Everton dans 71% de ces matchs à domicile il y a eu au moins un but en première mi-temps que ce soit par Everton ou par l'adversaire pour chelsea et dans tous les matchs de chelsea extérieur il y a eu un but en première mi-temps donc ça peut aussi vous donner des angles d'attaque pour vos paris ça c'est la même chose mais pour au moins deux buts évidemment la stade va chuter vu qu'il y a beaucoup moins de matchs avec au moins du but en première mi-temps que au moins un but et si ce soit les mêmes stats mais ça concerne la deuxième mi-temps au moins un but en deuxième mi-temps au moins deux buts en deuxième mi-temps les deux dernières colonnes je ne vous en parle pas elles sont inutiles pour moi voilà donc ça c'est la première vue premier set on va dire première partie importante des statistiques deuxième partie ici en petit en dessous de la ligne horizontale eh bien comment lire ceci ici en fait on a spité en first high vous avez cette première mi-temps et sh c'est seconde mi-temps en première mi-temps everton qui est everton a marqué dans 57% de ses matchs à domicile quant à chelsea chelsea marqué dans 85% de ses matchs à l'extérieur grosse différence par rapport à 6 et ici ça concerne le match entier les nantes minutes avec ici c'est un focus sur la première mi-temps et un focus sur la deuxième mi-temps je reprends ceci donc ici l'équipe à domicile qui est everton a marqué en seconde mi-temps dans 42% de ses matchs l'équipe à l'extérieur chelsea a marqué à l'extérieur dans sept à l'extérieur en seconde mi-temps dans 71% de ses matchs comment lire ceci ou là ça peut être intéressant si on se dit tiens chelsea est-elle une équipe qui est plus de première mi-temps ou de deuxième mi-temps pas ici on voit qu'elle est marqué assez bien pour éviter en 85% de ses matchs 85% de ses matchs celle ci a inscrit un but en premier temps et dans 71% de ses matchs est inscrit aussi un but en deuxième mi-temps dont il est inscrit à dire autant même un peu plus en premier temps qu'en seconde mi-temps et pour certaines équipes vous allez par exemple voir via cette stat ou grâce à cette stat que en fait c'est une équipe qui marque très peu en premier mi-temps et qui inscrit tous ses buts en seconde mi-temps donc c'est une opportunité de dire là je vais rentrer à la mi-temps plutôt que d'en rentrer en début de match par exemple à partir de ces deux probabilités là sont calculées une probabilité ici qui est écrit donc probability 93% signifie une probabilité qu'il y ait un but au moins un but dans cette première mi-temps ici c'est la probabilité qu'il y ait au moins un but en seconde mi-temps donc quand on dit un but c'est que ce soit par l'équipe à domicile ou par l'équipe à l'extérieur ici bien en fait ce sont des prédictions de score de sites connus alors moi celui que je connais c'est windrow win prédit 1,2 sv je ne sais plus vous dire à quel site ça correspond prédit 0,3 et gold profits lui-même donc ceci prédit aussi un score chose à revenir ici c'est qu'on voit qu'il n'y a aucune cohérence entre les prédictions de score donc on peut bien l'envers mais parfois on voit qu'il y a plutôt une cohérence c'est à dire qu'on voit que dans tous les scores prédit les deux équipes marques où il ya plus de 2,5 but c'est très intéressant alors une fois que vous avez compris ceci sincèrement vous avez tout comprendre dans cet outil vu que tout cet outil ensuite est basé sur ces statistiques ci alors ici vous croyez encore on va dire deux autres tiers d'écran alors le second tiers ce sont oui ce sont toutes les mêmes statistiques parce qu'on a les mêmes colonnes par contre au lieu de prendre tous les matchs à domicile du championnat ou de la saison en cours on ne prend que les trois derniers matchs et on fait les statistiques sur les trois derniers matchs personnellement je n'utilise pas cette vue mais certains aiment plutôt analyser les derniers matchs et donc ils utilisent ceci le troisième tiers là beaucoup plus pertinent pour moi que fait il est bien au lieu de prendre donc si je prends everton au lieu de prendre la vue générale sur les sept matchs donc sur la saison entière l'antièreté des matchs à domicile de cette saison d'everton en fait ici on ne va prendre que quatre matchs pourquoi on ne prend que quatre matchs en fait dans ces quatre matchs everton a rencontré des adversaires similaires de même force que chelsea ok vous profite considère everton contre une équipe du bas et chelsea contre l'équipe du top ok donc on a été prendre ici en fait les quatre matchs à domicile d'everton contre des équipes du top et en fait les mêmes statistiques quant à chelsea on a pris les quatre matchs à l'extérieur de chelsea contre des équipes du bas bottom et ça peut être très intéressant c'est surtout quand on a ces matchs ici il leur faut quand même assez vu que là en fait les statistiques maintenant prennent en plus la force de l'adversaire du jour et on sait bien qu'avoir des statistiques contre des équipes du top ou contre des équipes du bas que les statistiques peuvent être complètement différente donc voilà pour les statistiques team stats mais dernière chose super super important pourtant ça semble super basique et pourtant j'adore cet écran là si vous cliquez sur le nom de l'équipe vous avez son tableau de résultats tableau de résultats super facile à lire donc ici le tableau de résultats d'everton qui est ici en bleu deux colonnes les résultats à domicile et les résultats à l'extérieur en un coup d'oeil le rouge c'est quand l'équipe a perdu le vert c'est quand l'équipe a gagné le jaune c'est quand l'équipe a fait match que ça permet d'identifier des patterns pour avoir facilement que par exemple toutes les équipes du bas on a du verre c'est à dire que everton gagnerait plus facilement qu'on toutes les équipes du bas et si bon c'est pas le cas ici on a que toutes les couleurs mais en tout cas on a un coup d'oeil déjà ici un coup d'oeil on peut voir qu'à l'extérieur everton n'est pas solide du tout une seule victoire et que des défaites ou un match nul le jeu de couleurs là fait gagner énormément de temps vous pouvez circuler toutes les équipes et avoir le résultat comme ceci à gauche en fait ça reprend encore les résultats si ce n'est que c'est dans l'ordre chronologique donc dernier match avant dernier match et ainsi de suite qui est toujours home away en cliquant ici cette main vue se change pour passer sur les scores à la mi-temps on a un coup d'oeil vous avez tous les scores à la mi-temps avec ce jeu de couleurs qui permet de voir là où il ya des victoires là où il ya des matchs nuls il ya où il ya des défaites à la mi-temps donc super outil super super voilà là je crois que c'est déjà pas mal d'infos pour cette première partie si vous avez des questions notez vos questions en commentaire ci dessous je tenterai d'y répondre et même si nécessaire faire une autre vidéo pour répondre à toutes ces questions la semaine prochaine je viendrai avec la deuxième partie où je vous présenterai la custom shortlist pro qu'il a en fait c'est le nouvel outil qui vous permettra de ne pas les lire toutes les stats comme de donc de passer sur chaque match et lire le stade mais par contre d'appliquer des filtres des filtres sur par exemple je veux que telle équipe est marquée et une moyenne d'autant but par match et je veux par exemple l'équipe à domicile et au minimum deux buts par match à inscrire à domicile vous appliquez ce filtre là et les matchs qui sortiront rempliront tout ce critère ça permet d'appliquer vos stratégies et de sortir que les matchs qui répondent à vos critères de sélection ça vous fait gagner énormément de temps c'est comme ça que je suis passé à moins d'une heure d'analyse par jour personnellement voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur j'aime en partageant cette vidéo aussi pour rappel si vous voulez souscrire donc à laisser 7 jours de goal profit 7 jours pour un euro et bien le lien dans la description de cette vidéo merci et à semaine prochaine pour la nouvelle vidéo